Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, on évoque l'Europe et l'électricité. Entre ceux qui veulent en sortir, la France insoumise, le parti communiste, ceux qui veulent changer ses règles comme le Rassemblement National et puis la majorité présidentielle qui se félicite de sa dernière mouture, le marché européen de l'électricité est au centre de débat. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques à Columbus Consulting. Vous allez nous expliquer le fonctionnement de ce marché et son effet sur la facture des Français. Mais d'abord, quelle part de sa consommation, la France, la production française, couvre-t-elle ? Est-ce qu'on pourrait ne jamais importer d'électricité ? En fait, ça dépend des moments. En 2022, heureusement qu'on a pu importer de l'électricité parce qu'on avait des problèmes sur le parc nucléaire, parce qu'on avait moins d'hydraulique, parce qu'il y avait une sécheresse. Donc, heureusement qu'on a pu importer. Généralement, on est exportateur en moyenne sur l'année, mais il y a des moments où, sur certaines frontières, on est importateur parce que ça permet d'optimiser les prix et ça, ça permet d'optimiser les factures des consommateurs. Donc, à l'heure actuelle, en l'état des équipements, les échanges ne sont pas tant une contrainte stratégique qu'une optimisation commerciale ? On a des interconnexions qui sont optimisées par un marché de gros de l'électricité qui permettent de faire en sorte que ce soit toujours les centrales les moins chères qui soient appelées, d'avoir une convergence des prix également sur la plaque continentale. Donc, en fait, ce marché européen de l'électricité, il vous permet d'optimiser les échanges et, du coup, de faire jouer à la baisse les prix. Et on voit que ce n'est pas le cas dans des pays qui ne sont pas couplés avec ce marché européen de l'électricité. Vous avez parlé des centrales les moins chères qui sont appelées. C'est important de rappeler que la production d'électricité ne se fait pas toujours au même coût. Une centrale nucléaire, c'est beaucoup de coûts d'usine, mais la matière fissible, le combustible n'est pas très cher. Une centrale à gaz, c'est exactement l'inverse. L'usine n'est pas chère, mais le gaz coûte très cher. Dans tous les cas, on n'a pas attendu, Nicolas Goldberg, la construction d'un marché intégré pour s'échanger de l'électricité en Europe. Comment les prix étaient-ils fixés autrefois dans les années 70-80, par exemple ? On a eu des premières interconnexions dans les années 60. Effectivement, on avait avant des interconnexions, mais il n'y avait pas au début ce marché de gros. Donc, en fait, les échanges d'électricité se négociaient en gré à gré entre les pays. Ce qui était extrêmement déoptimisé, puisque comment est-ce qu'on fixe le prix ? Comment est-ce qu'on se garantit les échanges ? Alors certes, on avait beaucoup d'échanges parce qu'on avait un système électrique en France qui était très surdimensionné. Et c'est petit à petit qu'on a construit ce marché européen qui était là, avant la concurrence. Il faut bien séparer les deux. Ce marché de gros européen pour optimiser les interconnexions et être sûr que les échanges soient fluides et se fassent toujours au meilleur prix. Donc, progressivement, les différents marchés éclatés ont été couplés entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une bourse européenne unique qui centralise les échanges ? Est-ce que tout industriel peut, à tout moment, s'approvisionner en Italie, en France ou en Espagne, selon la compétitivité des prix ? Tout à fait. Et en fait, entre ces marchés de gros, donc les bourses et vous, il y a votre fournisseur. Et en fait, c'est ça le travail de votre fournisseur. C'est de vous dire, moi je m'approvisionne sur les marchés de gros ou avec mes moyens de production que je vende de toute façon sur les marchés de gros. Je vous donne un prix et après, moi j'optimise ça avec les marchés. Et éventuellement, je peux vous exposer à certains produits. Et quand vous êtes un gros industriel, vous pouvez même vous passer de votre fournisseur en dire, non, moi j'ai mon propre desk de trading et donc je m'approvisionne sur la plaque européenne. Et en fait, aujourd'hui, ce que permet le couplage de ce marché de l'électricité, c'est que quand vous achetez de l'électricité en Allemagne ou en Italie et que vous êtes en France, il y a dedans le prix inclus de la réservation de l'interconnexion qui vous permet d'importer chez vous. Et c'est ça qui permet la fluidité de ce marché. Donc ce qu'on comprend, c'est que le prix n'est plus un prix fixe construit à partir du coût de production. Il varie sans cesse au gré de l'offre et de la demande. Il est par nature beaucoup plus volatile, Nicolas Goldberg. Est-ce qu'on pourrait comparer, pour que les auditeurs comprennent bien, ce principe à celui des billets de train SNCF ? Avant, on payait un prix fixe en fonction du nombre de kilomètres. Maintenant, selon la demande, au moment M, on paye son billet plus ou moins cher. Est-ce que c'est un peu le même principe ? C'est un petit peu différent parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a le marché de gros, donc les bourses. Puis après, il y a le marché de détail, donc vous et votre fournisseur. Sur les marchés de gros, le prix de l'électricité varie à tout moment parce qu'il dépend de l'équilibre entre la production et la consommation. Parce que l'électricité ne se conserve pas. Vous, avec votre fournisseur, vous pouvez avoir un prix fixe. Vous pouvez signer un prix fixe sur deux, sur trois ans. Donc en fait, le prix que vous payez, il dépend de l'intermédiation de votre fournisseur avec ses marchés de gros. Et sur l'électricité pour les particuliers et désormais les petites entreprises, en fait, vous avez un tarif qui est avec une formule qui est contrôlée par l'État où vous avez une grosse part de régulier et vous avez une petite part de marché. Voilà, ça donne une référence. Si vous êtes un particulier, vous êtes un peu perdu dans ce marché. Donc quand le Rassemblement National a mis comme mesure numéro un de son programme le soutien du pouvoir d'achat, la baisse des factures d'électricité et puis réduire la TVA sur le gaz, le fuel et les carburants, la question n'est pas tant d'être ou non dans le marché européen mais ce serait plutôt d'agir au niveau national sur la réglementation. Ce qu'ils veulent faire, en fait, ils ne parlent plus de sortir du marché européen mais ils parlent de fixer un prix français de l'électricité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui dans votre tarif régulier, les deux tiers et même un peu plus sont déjà régulés puisque vous avez un tiers de taxes et un tiers de réseau. Tout ça, c'est régulé. Ce dont on parle, c'est le dernier tiers. Aujourd'hui, vous avez du nucléaire régulé du temps. Les consommateurs français profitent déjà en partie du nucléaire régulé et puis après, c'est complété par une part marché. Eux voudraient agir sur cette partie-là et sur la TVA. Il faudrait voir comment est-ce qu'on calcule ça mais aujourd'hui, vu les prix de marché, ce n'est pas sûr que ça ferait baisser les factures, d'indexer votre facture sur les coûts de DF. C'est un peu compliqué de faire exister ça en même temps qu'une concurrence. Et sur la TVA, ce qu'il faut dire, c'est que les entreprises ne payent pas la TVA, donc ça ne profitera qu'aux particuliers, donc ça ne jouera pas sur notre compétitivité et c'est une mesure non ciblée. Alors que justement, ce qu'on avait reproché au bouclier tarifaire, c'est de coûter cher et d'être une mesure non ciblée, là, la baisse de TVA, ce sera pareil. Si on veut faire une mesure ciblée pour protéger les plus précaires, il faudrait plutôt agir sur le chèque énergie. Mais si je vous comprends bien, la véritable variable, c'est celle du prix de l'électricité française de la production nucléaire. La vraie variable... Combien on fixe ce prix ? Parce que les coûts de production des DF sont très clairs. En fait, il y a deux grandes variables. Sur ce dernier tiers, qui dépend beaucoup de la régulation et de ce qu'on fait avec ce marché, c'est est-ce qu'on régule le parc nucléaire ? Pour l'instant, il l'est. Après 2025, il ne l'est plus. Et quel complément marché on prend ? En France, on lisse le prix sur deux ans de moyenne de marché, ce qui permet de lisser les hausses et les baisses. En Espagne, ils ont fait un autre choix. Ils ont moyenné cette partie seulement sur trois mois. Donc les baisses sont à percuter plus vite, mais les hausses également. Merci beaucoup Nicolas Goldberg. Je rappelle que vous êtes consultant à Columbus Consulting, spécialiste des questions énergétiques. Merci. Merci.